Ah Jean-Paul je vois que tu as enfin équipé ta maison d'un système de sécurité Oh bah oui mon petit vieux c'est génial ce truc c'est otaké maintenant je peux dormir sur mes deux urèles Et les voleurs pop ils peuvent plus rentrer c'est magique j'adore vraiment j'adore oui c'est génial Et que tirerais-tu d'un autre système qui permet de protéger ta cave avec un passage secret Et seul toi peut savoir comment l'ouvrir Un passage secret ça existe ça ? Ah oui je veux le voir je veux le voir Bon très bien je te le montre tout de suite Salut à tous et à toutes c'est Baptiste en 52 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième numéro de Et dans Jean-Paul Et aujourd'hui on va voir faites comme si vous ne le savez pas Attention roulement de tambour un passage secret incroyable non ? Bon alors ce passage secret qu'a-t-il de spécial ? Déjà comment s'ouvre-t-il parce que c'est le but d'un passage secret hein Alors vous prenez un item n'importe quoi de la bouse jusqu'au diamant je vous conseille pas du diamant parce que quand vous allez voir le système vous allez comprendre pourquoi Voilà on met le bloc On a dans des petits trucs et hop ça s'ouvre magique et ça se referme C'est magique non ? Allez on se retrouve tout de suite pour le tutoriel Alors comment marche notre passage secret vous allez voir c'est assez amusant Enfin non c'est pas amusant mais j'avais envie de dire ça Donc vous mettez l'item ici et hop comme par magie il est aspiré Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a un minecart hooper en dessous Les minecart hooper peuvent aspirer à travers un bloc entier C'est pas magique Ensuite ça va ouvrir comme vous le voyez une porte à piston Donc cette porte vous devez la connaître de 4 pistons ici Deux ici et deux ici Et elle est très compacte vu qu'elle est alimentée que par ça J'ai trouvé comment faire ça J'espère que ça ne changera pas avec des bugs Mais bon je suis sûrement pas le seul à l'avoir trouvé Donc la porte s'ouvre Mais il faut tout le système en dessous pour qu'elle s'ouvre Et là le système il est beaucoup plus long Donc ça descend dans ses hoopers Et vous voyez qu'il va être détecté ici par un comparateur Dès qu'il va passer ici Alors pourquoi il est en position bloquée ? Parce que d'abord l'item va rester Le temps que ça, ça le détecte Sinon ça irait trop vite Donc ça le détecte Et il dit c'est bon tu peux partir Il te laisse partir pour qu'il se fasse cramer C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas mettre de diamants Car ici vous avez de la lave Donc l'item drop comme ça ici Et la lave sort et le crame C'est un peu sadique Mais ici on crame les détritus Alors ensuite On récupère le signal donc de ce système On le récupère ici grâce à cette poudre Avec un répéteur au quatrième cran C'est assez important Ensuite vous voyez là le courant se divise d'abord Pour activer une fois le dropper et le dispenser Et il se divise ici pour activer une deuxième fois le dispenser Ensuite il est récupéré aussi ici Là il arrive sur un monostable circuit Donc ça va raccourcir un peu l'impulsion Là l'impulsion va être de l'ordre de deux ou trois ticks je crois Quelque chose comme ça Pour qu'elle puisse être Il faut absolument que ça fasse ça Sinon elle ne pourra pas être traitée par notre T-flip-flop qui est ici Donc T-flip-flop très compact Et qui va ensuite envoyer le courant par ce bloc Et ici qui va monter, 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 monter jusqu'à la porte Et pour le refermer avec cette plaque de pression Bah c'est tout bête La plaque de pression va sur ce bloc Allez c'est parti pour la construction bloc par bloc Ça risque d'être un peu long Enfin je ne l'espère pas Donc on va commencer par la chose la plus simple Déjà j'ai fait ma petite plateforme avec mon mur On va commencer par la porte On va la placer ici Et on va faire un petit couloir Comme ça voilà Tout gentil Et ensuite on va placer nos pistons Alors comme ça je pourrais un peu plus détailler aussi le fonctionnement de la porte Je viens de me rendre compte que j'ai pris deux fois des pistons Pendant que j'y suis je vais prendre un peu de redstone et quelques blocs pour construire Alors je mets mes pistons comme ça Et je tombe Non tombez vous n'êtes pas obligé Je mets mes pistons comme ça Vous voyez c'est ces pistons qui vont pousser Tout simplement pour que ces pistons s'enfoncent après Donc c'est tout bête Je vais vous le faire en... En comment dire Pour ralentir Donc voilà je mets mes pieds là Je pousse ça Je pousse ça Donc vous voyez là c'est poussé Et ensuite je pousse ça Donc voilà là on ne voit rien Donc voilà comment c'est quand c'est fermé Après on retire ça On retire ça On retire ça Donc vous voyez c'est très simple comme système Et pour l'alimenter on va mettre des blocs par dessus comme ça Et on va foutre de la redstone partout Ensuite là on va mettre un repeater Mais pas comme ça Sur une demi-dalle Parce que le problème avec les pistons Je ne sais pas si vous le savez Mais ça se bud C'est à dire que ça crée... Il y a des... Les buds C'est des... C'est à dire dès qu'on va mettre à jour un piston Il va se pousser Et c'est... Ça crée beaucoup de bugs Et on les annule avec les demi-dalles Donc voilà Donc là il faut mettre la redstone comme ça Ne me demandez pas pourquoi ça marche comme ça Et ensuite on peut alimenter par là Donc là vous voyez j'alimente Et là ça ne va pas marcher Donc voilà j'en étais sûr Il faut mettre ça sur 4 Donc on alimente Et hop ça se repart Donc en fait ce qui se passe c'est que Ça va s'alimenter avant ça Mais c'est pas grave parce que ça va s'alimenter Après c'est ça qui s'alimente Ça pousse et ça ça s'alimente Donc voilà ça Pas de problème jusque là Et ensuite Quand on désactive Là par contre c'est celui-là Qui va se désactiver en premier Et là c'est très important Parce que S'ils se désactivent en même temps Vous l'avez vu tout à l'heure Des pistons ne peuvent pas tirer Des pistons qui sont déjà tirés comme ça Donc Il faut absolument qu'ils se désactivent Avant que cela tire Et là ça marche très bien Vous voyez vous pouvez le faire autant de fois Et voilà On va passer à la suite Alors nous allons mettre Maintenant le circuit des items Et ce qui va permettre de détecter Qu'il y a un item Alors où est-ce qu'on veut Où est-ce qu'on veut jeter notre item On va le faire ici Parce que c'est comme ça que j'ai fait le système Et c'est pas autrement Et on va mettre en dessous Ici là On va mettre déjà un Hooper Ce sera plus simple Et on aura besoin de dropper aussi Alors on va faire Notre coup de hooper Il sera là Le problème c'est que les hoopers Il faut les placer toujours à l'envers Donc voilà Et vous allez croire Pour rester à l'envers Voilà Et voilà Donc pour poser des hoopers sur des hoopers Je m'accroupie Et en même temps J'appuie sur la touche de saut Donc comme ça Ça me bloque Ça c'est pour ceux qui ne le savaient pas Alors ensuite Je prends un rail Et je le pose ici Et là Je peux mettre mon minecart Minecart with hooper Minecart avec rote noir Et pour être sûr Qu'il ne se barre pas Parce que là Ça va être la panique Dès que je vais Voilà Ça se barre Je vais mettre des blocs Tout autour Alors Ici 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 Et là Alors ensuite Nous allons faire le système Qui va permettre de dire Tiens Il y a un item Tu peux te barrer C'est bon Je sais que t'es là Oui C'est une phrase un peu Un peu compliquée Mais c'est le meilleur moyen De dire comment ça se passe Alors On va mettre un comparateur Qui va comparer Et Ici Une poudre de redstone Avec un bloc Ça va alimenter ce bloc Puis la poudre de redstone Puis un repeater Qu'on va placer tout de suite Là Si on va mettre 4 crans Ce sera plus simple Et là Hop On va Prendre une torche Et la mettre là Donc là Normalement Si on met Notre On va faire un test Alors le meilleur des tests C'est avec les pistons Non collants Vous mettez un piston Comme ça Tout simplement S'il y a du courant Ici Bah Le bloc Va Va rester Voilà On attend le piston Ça veut dire que ça marche Et vous voyez Le bloc est resté là Ça veut dire que ça va fonctionner Normalement On le retrouve là Notre truc Alors Vu qu'on ait des gros sadiques Maintenant Je vous propose De De faire le système Qui va cramer Nos Nos items Quand Ils vont sortir Par là Vous allez voir C'est amusant Alors On met Ça comme ça On va récupérer Comme je l'ai montré Dans la présentation On va récupérer Le courant Sur ce bloc Là Un repeater A4 Très important C'est pour que L'item Aie le temps De passer Dans le Dans le dropper Ensuite là On met un bloc Parce qu'on ne veut pas Que ça se relisse Et qu'un cas Sinon Ensuite On va mettre Un bloc Sous le Sur le dropper Et on va L'alimenter Tout simplement Comme ça Et ici Nous allons mettre Notre dispenser Alors ensuite Il faut faire Le système Qui réallume Une deuxième fois Le dispenser Pour enlever La lave Donc Vous allez faire Une forme Comme ça Une forme Qui ressemble A rien du tout Et Vous allez mettre De la radisson Comme ça Par dessus Et Oulala Désolé Pour le lag C'est la première fois Que ça m'arrive Un truc comme ça Mon dieu Pourquoi je me mets A laguer horriblement Alors Attendez Alors oui Ça y est Je suis de retour Après avoir Redémarré Mon minecraft Je ne sais pas Pourquoi ça s'est mis A laguer horriblement Donc on en était A cette torche A la forme bizarre Donc quand le courant Va arriver là Ça va mettre Un peu de temps Entre temps Le courant Va s'éteindre Et ça va activer La torche Enfin Plutôt activer Cette torche Qui va le faire S'allumer Une seconde fois Ensuite On va mettre Des blocs Tout autour Pour éviter La catastrophe Quand la lave Coule Enfin Normalement Elle ne doit pas couler Ça va trop vite Pour qu'elle puisse couler Mais même Alors là Nous allons mettre Un item Et vous allez voir Il va se faire cramer Dans d'autres souffrances Alors là Bien sûr J'en ai mis 3 Comme un bêta Alors attendez On va mettre Ça Comme ça Voilà Là Je vous conseille De mettre un bouton Ça permet toujours De récupérer la lave Et là Nous avons encore Le système Donc on va le refaire Voilà On met un item Cette fois-ci Et hop Bon Là il me l'a redonné On va y arriver Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Voilà Et là Ça a bien marché Alors On a terminé Le système Pour les cramer Maintenant Nous allons faire Le système Pour ouvrir la porte Alors Le système Pour ouvrir la porte Déjà Il va commencer Ici Là Là On va faire Notre mur Voilà Et notre petite plateforme Ici On va Continuer Voilà Le but C'est de pas Faire un truc beau Et On va prendre Une plaque de pression Alors C'est cette plaque de pression Qui pourra fermer Et ouvrir la porte De l'intérieur Alors Sous la plaque de pression Nous allons capter le courant Où est-ce qu'elle est là Donc Nous allons la capter Par là Ici Si je mets Une poudre de redstone Donne-moi de la redstone Et voilà Là Elle va s'activer Vous allez voir Je vais mettre une torche Sur le côté Pour le prouver Voilà Elle s'allume Bien Parfaitement Alors On va ensuite Faire Le monostable Circuit Et puis Alors On va passer Ça comme ça Et On va mettre Je sais pas si vous savez Comment on en fait Non mais Une torche là Un Repeater Au quatrième Cran ici Et là Deux blocs Pour pouvoir passer De la redstone Ici Et mettre Une torche Ici Ensuite Un bloc en dessous De la torche Nous allons Remettre Une poudre de redstone Et cette poudre de redstone Va servir A activer Le La T flip flop Pardon Donc la T flip flop Qui va se trouver Ici Là J'en fais trop Alors La t flip flop On va C'est une t flip flop Qui existe depuis La 1.4 Mais elle est assez capricieuse Parce qu'elle marche pas Avec tous les délais C'est pour ça Qu'on est obligé De faire un monostable Circuit Mais là Dans ce circuit Elle a bien plus Sa place Qu'un gros truc Avec des pistons Donc là Voilà Et là On peut mettre Un bloc Directement Ici Un autre Hop Qui va Encore monter Le signal Pour pas couper Cette redstone Et Ça va redescendre Si c'est parce que Vous allez voir Vous allez voir pourquoi Et ensuite Ça va monter Comme Comme ça Et là Et là On aura Notre Ascenseur Ascenseur Qui sera Ici Voilà Donc Pourquoi on a Du blesser Un peu Ici Tout simplement Parce que ça Ce serait Ce serait Ça serait mélangé Avec ce bloc Alors on aurait pu mettre Aussi un bloc Pour couper le signal Mais là On n'en avait pas besoin On fait des petites économies On dit toujours Qu'il n'y a pas de petit profit Voilà Je n'oublie rien Je pense Maintenant On va le tester Je mets Voilà Mon item Ici Il est bien aspiré Et ça ne marche pas Et je sais pourquoi Alors Vous voyez Heureusement Que je teste toujours Mes circuits en vidéo Sinon Vous marcelerez De commentaire Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas Tout bêtement Parce qu'on n'a pas relié Le système De détection d'items A la A la Monostable Circuit Et voilà Maintenant Ça marche Je ne dis pas Ça marche Je dis Ça devrait marcher Oui Victoire J'ai eu peur Je me suis dit Eh merde Ça a encore foiré Je vais pouvoir refaire une prise Et voilà Bon Ça marche Ouf Donc C'est déjà la fin De ce Et ton genre Paul Qui a été ma foi assez long Je pense Je verrai tout ça au montage Et je vous dis à plus Soit pour un numéro 4 Soit peut-être cette fois-ci Pour un tutoriel Qui ne fait pas partie Des enjeux Paul Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz